Nous sommes nombreux à avoir entendu les expressions « la mesure de l'amour est d'aimer sans mesure », « aime et fais ce que tu veux » ou encore « mon cœur n'est sans repos tant qu'il ne repose en toi ». Ces citations sont de Saint-Augustin. Notre reportage vous présente un aperçu de ce grand saint en abordant l'un de ses écrits les plus populaires, « Les Confessions », un grand chef-d'œuvre pour les chrétiennes. Saint-Augustin est un grand personnage. Tout d'abord, Saint-Augustin est un père de l'Église. C'est le plus grand des pères de l'Église latin. C'est aussi un docteur, bien sûr, mais c'est une grande référence dans l'Église chrétienne. Et je n'aime pas ce mot-là, mais je l'emploie quand même en ce qui concerne Saint-Augustin. Saint-Augustin, disons-le-françement, c'est un génie religieux aussi. Et c'est un grand chrétien. Et c'est un homme qui a fait une grande expérience spirituelle, une grande conversion. Et comment croiront-ils, si personne n'a prêché? Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, car c'est en le cherchant qu'ils le trouveront, et en le trouvant qu'ils le loueront. On comprend peut-être un peu mal Saint-Augustin, parce que ça donne une impression un peu de passéiste et aussi un peu de quelqu'un d'autoritaire et peut-être même traditionnel. J'ai découvert que c'était tout le contraire, qu'Augustin était quelqu'un de très moderne et qu'il est su des apparences un peu justement rébarbatives. On découvre vraiment l'essence de sa pensée. Il est né en 354 et il est mort en 430. Il a vécu 75 ans. Il a été baptisé à l'âge de 33 ans, converti à l'âge de 32 ans et baptisé à l'âge de 33 ans. Et ensuite de ça, il va devenir prêtre, puis évêque, puis ensuite de ça, il va écrire les confessions. Et il va écrire beaucoup, 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 beaucoup. Et il va être étonné de voir comment ça rejoint beaucoup de ses contemporains. C'est bien d'ici-bas au leur charme. Pour notre époque, je pense que, alors qu'on cherche partout, un peu partout, des réponses à nos questionnements, je pense qu'il faut peut-être revenir à l'intérieur de nous-mêmes, puis découvrir le Dieu qu'Augustin lui-même trouvait en lui-même, et avec qui il dialoguait et qui lui apportait l'appel à la consolation. Puis aussi, la vérité pour lui, c'était un élément extrêmement important, de telle sorte que des vérités qu'on pense acquises, bien, reprennent tout un sens quand on dit Saint-Augustin, parce qu'il va vraiment au fond des choses, puis on voit la vie sous un autre angle aussi, je pense. « Toi qui prie le roi du monde, toi, 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 toi » Quand saint Augustin parle de son péché, ou parle de ses péchés, ou parle de ses misères, c'est toujours pour rendre grâce à Dieu. C'est jamais pour s'écraser dans la misère, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je veux dire, c'est toujours pour montrer que Dieu est toujours plus grand. L'amour de Dieu est toujours plus grand, la miséricorde de Dieu. Il veut rendre grâce à Dieu pour les visites de Dieu tout au long de sa vie. Cause de péché que tout cela, quand le dérèglement de nos affections nous fait choisir ses biens inférieurs, de préférence aux plus excellents, aux plus sublimes, c'est-à-dire toi, Seigneur notre Dieu, et ta vérité et ta loi. Pour moi, si vous me posiez la question, mais que je retiens dans ma vie personnelle de l'œuvre de saint Augustin, c'est ceci, l'important c'est de faire les choses avec Dieu, avec la grâce de Dieu. Mais jamais la grâce de Dieu ne nous remplace de faire ce que nous avons à faire. Mais quand on a affaire à quelque chose de difficile, de demander le support de Dieu, sa force, sa paix, sa joie. Seigneur, inspire-moi, Seigneur, fortifie-moi. Ça, là, c'est un des aspects les plus importants. Saint Augustin est convaincu que Dieu est là pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour nous réjouir. Il y a beaucoup de joie dans l'œuvre de saint Augustin. Sous-titrage ST' 501